Maintenant, je vais vous montrer du côté de l'élève. Donc, si l'élève veut produire sa vidéo de son côté, donc, qu'est-ce que l'élève doit voir? Donc là, je vais m'adresser aux élèves. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux maintenant cliquer sur Ajouter une réponse. Donc, pour ajouter une réponse, il y a plusieurs options que tu peux avoir. Donc, tu peux avoir uploadé un clip. Donc, tu peux avoir un clip, une vidéo que tu as à quelque part. Donc, si soit sur le Chromebook, soit sur la tablette, l'ordinateur, tu cliques ici et tu t'en vas chercher ta vidéo qui est souvent sur le bureau du Chromebook ou sur le bureau de l'ordinateur. Donc, et tu pourras aller sûrement chercher aussi avec, avec, je vais le dire, avec un iPad. Donc là, c'était ma vidéo que j'avais faite ici. Donc, si je veux la garder, je peux même, ensuite, continuer ici. On ne dit pas qu'à Pam, de continuer. La vidéo est trop longue. Donc, ma vidéo était trop longue. Donc, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui est court. Donc, si on ne veut pas que ça... Donc, de toute façon, tu le sais déjà, je t'avais déjà montré comment ajouter une vidéo. Donc là, je sors de là. Je vais revenir sur ma vidéo que je dois faire. Je peux décider d'avoir seulement mon micro. Par contre, si ton enseignant a décidé que c'était en vidéo, bien, il faut que tu laisses ton, ton, ta caméra ouverte. Je pourrais être en effet miroir. Donc, si je veux que, comme l'écriture de mon chandail reste dans le bon état, je vais avoir l'effet miroir. Je peux aller fermer mon micro. Tu ne m'entendras plus. On ne m'entendra plus. Alors, je clique. Je vais laisser ça comme ça. Je peux décider d'enregistrer mon écran. Alors, quel écran est-ce que je vais choisir? Donc, je peux choisir mon deuxième écran à ce moment-là. Donc, si j'avais une présentation ouverte sur un autre écran, je pourrais choisir de partager mon autre écran. Donc là, je partirais ma vidéo qui enregistrerait mon autre écran. Et là, je pourrais faire pause. Et là, je pourrais voir le résumé ou je pourrais arrêter. Donc, je peux voir le résumé de ce que j'ai fait. Donc, pause. Et là, next. Maintenant, ce serait ça mon exposé. Vous comprenez que j'aurais ma petite vignette dans le bas de mon écran. Et j'aurais aussi ma deuxième écran. Donc, si j'avais un deuxième écran, je pourrais voir le deuxième écran. Mais ce n'est pas vraiment ça que j'ai le goût de faire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de partager quelque chose à côté. Donc, sur l'autre écran. Donc, je vais confirmer pour enlever ça ici. Je vais retourner sur enregistrer ma réponse. Ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder quel micro et quelle caméra. Donc, ici, j'ai choisi ma caméra de mon ordinateur. Je pourrais décider d'avoir un autre micro. Donc, là, ici, moi, j'ai un micro devant moi, ici. Donc, c'est le micro que j'avais décidé de prendre. Donc, j'ai un micro que j'utilise. Qu'est-ce que je peux choisir ensuite? C'est les effets. Donc, quels effets? Là, il y a plusieurs choses qu'on peut choisir. Alors, tu as le choix entre plein d'effets comme ça. Ça va changer, c'est sûr, la couleur de ta peau à ce moment-là. Je pourrais décider de ne pas en avoir d'effets aussi. Donc, je reviens. Pas de filtre, je veux dire. Donc, je reviens ici, je peux ajouter du texte. Donc, il y a plein de... Ben, plein. Il y a quelques exemples. Donc, classique, super power, typewriter, donc party. Donc, si je fais ma composition sur les chiens, je peux ajouter ici ça. Comme ça, texte, chien. Je peux le déplacer ensuite de cette façon-là. Je pourrais le faire en effet miroir, mais chien à l'envers, pas besoin. Donc, comme ça ici. Je pourrais aller changer le style aussi, encore, si je ne suis pas satisfaite de mon écriture. La couleur, je peux changer la couleur de mon écriture aussi. Je peux changer le contour de mes lettres. Donc, le contour de mes lettres, je pourrais décider que... Pas le contour de mes lettres, mais c'est ici le contour derrière mon texte. Je pourrais mettre aussi un background. Donc, derrière juste mon texte, derrière mes lettres, comme ça. Qu'est-ce que je peux faire aussi dans les effets? Donc, dans les effets, je peux... Je vais revenir, il faut que je dois reculer ici. Pour revenir à pen. Pen, c'est pour le crayon. Donc, je peux utiliser le crayon avec la couleur que je veux. Je choisis ma couleur. L'épaisseur, donc thickness, épaisseur. Et je peux venir écrire ici. Avec ma souris. Ou si mon écran est tactile avec mon doigt sur mon Chromebook. Je reviens. Burb, ça veut dire que je vais avoir un tableau à la droite, à ma droite. Donc, si je vais avoir un tableau, il peut être ici mon tableau. Et là, je vais pouvoir peut-être mettre ce que je voulais mettre. Vous voyez, mes lettres se séparent une à une. Donc, je peux les déplacer au complet si je veux. Donc, comme ça, ça ne cachera pas mon visage. Parce que l'important, c'est qu'on voit aussi ton visage. Dans les effets. Donc, j'avais le tableau qui est à ma droite. Je peux ajouter aussi des collants. Donc, oups, vous avez rendu mon collant. Ah, oui, il est là. Excusez-moi, je ne le voyais pas. Quoi d'autre dans les effets? Donc, là, il y a plein de sortes d'effets. Là, emoji. Donc, là, je peux aller chercher un emoji de chien. Je vois, j'en ai vu un. Ah oui, ici. Je peux aller chercher un emoji de chien. Je peux aller choisir un gif aussi. Donc, un gif. Quelque chose qui bouge. Il faut que je choisisse quelque chose qui est en contexte avec ce que je dois faire. Donc, est-ce que j'ai quelque chose qui est en contexte avec ce que je dois faire? Je ne le sais pas. Mais là, je pourrais juste en choisir un pour le plaisir. Donc, il va venir s'installer ici mon gif. Quelle autre chose que je peux choisir dans les effets? Une photo. Donc, c'est une photo que j'ai déjà enregistrée sur mon bureau. Je peux aller mettre la photo. Et je peux aller rajouter aussi un contour à toute ma présentation. Donc, je vais aller choisir celle-ci. Comme ça. Donc là, c'est terminé pour les effets que je peux mettre. Et en plus, derrière moi, je peux aller mettre ce que je veux. Donc, je peux aller choisir un fond si j'en ai un. Je peux aller ne pas en mettre aussi. Je pourrais faire utiliser l'écran qui va comme se multiplier derrière. Vous allez voir, l'écran va se multiplier. Ma présentation va se multiplier. Je pourrais juste décider de me mettre en flou si je ne veux pas qu'on voit le bordel de ma chambre. Par exemple, ma maison, mon chien qui dort sur mes devoirs. Donc, je peux mettre ça aussi. Et là, une fois que j'ai décidé tout ça, bien, je peux décider maintenant de m'enregistrer. Donc, qu'est-ce que je fais pour m'enregistrer? Je pèse ici. Et là, on attend le décompte. Et là, c'est fait. Tu es prêt à enregistrer ton exposé oral. Donc, ce qui est en train de m'enregistrer ici, tu vois, si ton enseignant t'a donné un temps, donc pas s'il va t'avoir donné un temps pour t'enregistrer. Donc, tu avais une minute trente pour t'enregistrer. Là, bien, tu dois faire ta communication orale. Puis, quand c'est complété, tu peux peser sur pause. Si tu es non satisfait, ce qui est le fun, c'est que tu peux recommencer. Retake. Mais moi, ça ne me tente pas de recommencer. Donc là, c'est fait. Je fais Next. Donc, je me suis enregistrée. Ici, je peux même rajouter de la musique. Mais là, si je rajoute de la musique par-dessus tout ça, bien, là, on n'entendra plus ta voix. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ensuite, si c'est fait et terminé, je pèse sur Next. Je peux aller choisir de me mettre ce qui serait très bien, une photo. Donc, une photo où ça soit une des séquences que tu as de ton... Donc, je ne sais pas si ça se déplace. Non, ça ne se déplace pas. Donc, on ne me voit pas bien. Donc, si tu veux qu'on te voit bien, il serait mieux de prendre un selfie, donc, ou aller chercher une photo de toi, pour que ton enseignant te voit directement. Donc, à l'écran. Donc, je prends une pause. Et je confirme. Comme ça, l'enseignant, quand il va recevoir mon devoir, va voir une photo de moi. Je peux écrire ici si je veux. Mais quand c'est terminé, je pause. Et là, ton enseignant va recevoir. Bravo! Tu as terminé. Et là, tu n'as pas besoin de rien faire. Donc, si tu reviens à Go to Topic, ça veut dire revenir à ton devoir, tu pourrais rajouter une autre réponse. Parce que toi, tu ne le vois pas qu'elle a été vraiment envoyée à ton enseignant. Mais, je te le confirme, ça a bel et bien été envoyé à ton enseignant. Si je regarde ici, et si je rafraîchis la page de l'enseignant, il a reçu ta réponse. Donc, voilà les petits trucs pour enregistrer ta vidéo avec Flipgrid. Sous-titrage Société Radio-Canada